Bonjour à tous, alors lui, j'espère que ce n'est pas un tricheur, parce qu'il a 500 points d'écart entre son bullet et son normal. Il a joué une partie de blitz, donc ça, ça compte pas. Maintenant, je l'ai averti, on verra. Donc j'espère juste qu'il joue normalement, on verra bien ce que ça donne. Ça se trouve, il s'en fout, on verra. Il joue un peu vite déjà, mais bon, ça, c'est pas grave, c'est de la théorie. Donc il ne joue pas H3 ici. Je ne me rappelle plus trop des différences, à vrai dire, dans cette finale entre H3 et G4. Il ne menace pas G4, du coup. Alors, est-ce que je lui joue un coup comme H6 ? H6, ça m'a l'air intéressant, ici. Ça ne veut rien dire qu'il ait joué tout très vite. Je vais jouer full H6 maintenant. L'idée de H6, c'est par exemple de contrôler la case G5. Il n'y a plus de cavalier G5 maintenant. Je peux aussi avoir G5, full G7 dans certaines lignes. Bon, il faudrait jouer H3 assez vite pour lui. J'ai aussi tour D8 dans certaines circonstances. H4. Ça ne m'a l'air pas terrible quand même, ce H4. Ça ne m'a l'air pas terrible parce que maintenant, sur G4, il y aura tout le temps cavalier E7, par exemple. C'est bon. Alors. Est-ce que je joue tour D8 ici ? Ensuite, full E7. Tour D8, ça m'a l'air assez normal. Allez, on y va. H4, ça m'a l'air Space de chez Space. Je crois qu'il joue tout seul. H4, il a dû le jouer tout seul. Alors, par contre, oui, effectivement, je voulais un petit peu nuancer parce que, évidemment, plus la partie est longue, plus le temps de partie est long, moins la partie est sujette à des erreurs. Donc, c'est possible que des fois, il y a des 0.0.0 au niveau d'erreur, gaffe, etc. dans des parties de 1h, 2h, etc. Par contre, quand il y a des parties de blitz ou de machin où il y a 0 erreur, là, ce n'est pas possible. Mais, effectivement, plus on nous donne du temps, moins ça veut dire quelque chose 0.0.0, quoi. Donc, voilà. En plus, c'est vrai que l'outil de Liches, il n'est pas forcément très, très, très précis parce que, de temps en temps, il estime que ce n'est pas une imprécision. Alors, pour moi, ça va être une très grosse faute et pour l'ordi, non. Et l'inverse, il va pouvoir me dire que c'est une imprécision alors que l'imprécision, elle arrive à la fin. Vous voyez, des fois, il y en a qui s'en sortent et qui arrivent à berner la modération parce qu'ils font leurs erreurs à la fin quand ils sont complètement gagnants. Donc, quand ils se retrouvent avec 3 erreurs et 2 gaffes alors qu'ils sont à plus 10, on a envie de vous dire que ce n'est pas ça qui compte, quoi. Et finalement, ils s'en sortent comme ça. Donc voilà, il faut voir où elles sont faites, etc. Alors, maintenant qu'il m'a fait échec, j'ai bien envie d'aller là si je peux. Parce que justement, ça va me faire des cases de développement pour mes pièces. Vous voyez, maintenant que je n'ai plus la tour qui bloque. Parce que souvent, on a ce problème-là dans la berlinoise. On a le problème que si on va en E8, on bloque la tour qui est là. Et si on va en C8, on bloque la tour qui est là. Donc, j'ai d'abord échangé ma tour D8 et maintenant, je mets le Roi en C8. Comme ça, je ne fais plus d'embouteillage avec une éventuelle tour qui se trouve ici. Je crois que c'est l'heure du dîner. Je crois qu'elle m'entend en fait jouer mes parties. C'est mon char. Je crois qu'elle m'entend jouer mes parties. Et puis, quand elle m'entend jouer mes parties, elle vient. Voilà. Non, mais je l'avertis, lui, parce que quand je vois 100 parties entre 1600 et 1700 et 2270, 100 parties classiques, pour moi, il y a un très gros problème. Il ne peut pas y avoir 570 points d'écart. Ce n'est pas possible. Après, c'est du bullet. Mais on ne joue pas du bullet si on n'aime pas ça, déjà. On joue du blitz. Donc voilà. Je l'ai à l'œil. Vous savez, il y en a, ils se réveillent. Ils jouent très mal. Quand ils voient qu'ils sont très mal, ils branchent leurs modules et ils finissent très bien. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne crie pas victoire. Et ici, je pense que j'ai une bonne position. Hier, j'ai joué deux parties intéressantes contre un adversaire très sympathique. D'ailleurs, j'ai discuté en anglais avec lui après la partie. Voilà. Donc ça, ça m'a fait plaisir. Il y a deux jours, c'était catastrophique. Hier, c'était très intéressant. Un coup comme h4, ce n'est clairement pas l'idée. L'idée, c'est d'avancer une majorité avec h3, g4 et f4. Donc a4 maintenant. Là, j'ai des coups comme fou b4, cavalier e4, fou d5 ensuite. Je peux jouer a5 aussi. a5, on a eu a5, c'est très très fort. Ça prépare et b6. Ça prépare et b6. je peux jouer a5 ici. Ou b6. B6 qui va tenir. Il va me faire un jour, il va me faire g4 un jour. Est-ce que je joue f7 maintenant ? J'ai un peu peur qu'il me joue h5. Après quoi, j'ai peut-être g5. Sinon, je joue f5 et ensuite f7. J'aime bien fou e7 quand même. Après fou e7, après g4, je n'ai plus la case de 7. C'est ça qui m'embête. Il va me faire h5. Je vais lui faire fou d5. Il va me faire par exemple tour 1 et après je fais quoi ? Je préfère fou b4. Alors est-ce que je lui fais fou d5 maintenant ? Après quoi, il va me faire quel g3 ? Je n'ai pas forcément intérêt à commencer par fou e7. J'ai envie de commencer par fou d5 ici. Oui, c'est un des problèmes. Quand il joue le cavalier, il ne contrôle plus la case d5 évidemment. Là, il faut qu'il fasse attention parce que sur un coup comme ça, il perd peut-être un pion avec cavalier d4. Menace cavalier e2 l'échec. Et qu'il prend c2. altit ! P1, c2. Dus onurable ici. P1,new s1. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? J'aurais pu vraiment jouer cette position avec full E7 et lui forcer H5, mais je ne sais pas si c'est bien pour moi de le faire. Parce que dans certaines lignes, le pion peut être en prise. Si je fais full F3 par exemple, je gagne le pion. Est-ce que j'ai intérêt à provoquer H5 ? Je ne suis pas sûr. Peut-être de lui-même ici, il aurait dû jouer H5 lui. Il commence à être pas bien autant. Non, là j'ai une position très saine. Très saine, parce qu'il ne peut pas l'enlever en fait. Enfin, il ne peut pas aller là à cause de full F3, carry H4. Il ne peut pas aller là à cause de cavalier D4. Il est obligé de faire soit tour 1, soit cavalier E D2. Alors, regardons les deux. Sur cavalier E D2. J'ai peut-être full B4. Là aussi, j'ai peut-être full B4. C3, full E7, gagne un temps. Parce qu'après C3, j'aurai full B3, vous voyez. J'aime bien full B4, C3, full E7, H5, full B3 peut-être. Sur G4, j'ai cavalier H4. Juste pas que je perde ma pièce. Vous savez, j'ai aussi H5 ici. Parce que le full est quand même très très fort. Je donne la case, certes, mais c'est assez intéressant aussi. Bon, très clairement, moi, j'ai envie d'aller attaquer lui. Donc, je fais ça. Alors, c'est un peu embêtant parce qu'après C3, je me prive d'une case, cavalier D4. Vous voyez, par exemple, des fois, il y aurait eu full F3, cavalier D4, mais... Faut vraiment pas que j'oublie qu'il y a du G4 en l'air. Avec mon cavalier, il a plus que cette case-là. Maintenant, est-ce que j'ai full B3, G4, cavalier H4, cavalier D2 prise ? Je pense que oui, mais bon. Et ensuite, il va me faire Tour 1, c'est ça ? Ça, on va faire... Bon, je ne menace pas forcément de prendre ici à cause de Tour 1. Mais après Tour 1, j'aurais full C2. Vous voyez ? G4, cavalier H4. Alors, il ne faut pas qu'il oublie qu'après un coup, comme c'est D4, je vous prends A4, B3, j'ai C5. Cavalier C5 peut-être ici. Il y a C5, je vais full D5. Et B6 au coup d'après. Là, j'ai envie de jouer B6. Il y a C5, il faut l'empêcher de jouer ça. En plus, ici, je menace fou prend A4. Ouais, mais ça, il n'a pas le temps. Je garde la paire de fous, évidemment. Il a un problème ici, maintenant. Très concret. Il me donne le pion. Ouais, écoutez, je prends... Là, est-ce que je n'ai pas... C2, maintenant. Ou C5, d'abord. C5, F6, prise, prise. On fout D8. Sinon, je vais fou C2. Il ne peut plus me jouer F6 parce que je prends deux fois. Il va me faire fou F4 et F6, c'est ça ? Il faut quand même que je regarde. Et puis, il va peut-être le pion. Ouais, je ne peux pas répondre. Je réponds beaucoup d'après. C5, F6. Prise, prise. Fou des 8. Allez je vais le C5 Je vais lui dire que Je peux pas tout de suite Donc ça Là j'ai envie de vous dire qu'il faut jouer F6 Et ensuite je contrôle toutes les cases Ça je pense pas que ce soit un bon coup de m'enfermer Peut-être que j'aurais pu prendre et jouer fou C6 aussi Parce que ces pions là Ils peuvent se mobiliser très très vite Vous allez voir Je vais leur fou C6, je vais mobiliser ma chaîne de pions de l'autre côté Et là ces pions ils sont bloqués S'ils n'arrivent pas à faire tour D7 La seule façon de passer pour lui C'est de me jouer G5 et H6 à un moment donné Mais du coup je vais laisser ma tour ici Bon et là si je joue ça Et ensuite tour D8, 3E3, C4 Menace tour D3 échec A mon avis Ça va devenir chaud C4 menace A4 Il y a l'autre fou là-bas Avec pas de temps Et quand ça tourne une berlinoise Ça va très très vite Est-ce que je peux mettre la tour là-bas Est-ce que je peux mettre la tour là-bas Échec, Roe, E2 Ça va encore pour lui ça Heureusement Je vais mettre la tour là-bas Je vais mettre la tour tranquillement Si je fais échec Ça prise là-bas Je vous prends Si je fais tour ici On lui doit avoir tour ici Il y a A4 au coup d'après Tour D2, A4 Parce que j'ai poussé 5 aussi Je contrôle cette case d'entrée Vous voyez J'ai envie d'aller là Pour moi il n'y a pas d'entrée A3 qui va arriver Et le B5, B4 aussi Je vais A3 au moment Alors je peux prendre là Est-ce que je peux jouer ça ? C3, tour D7, C2 Prise, échec Il s'en va, tour prend Échec, Roi, E7 Il n'y a pas Parce qu'il y a un petit problème après Échec quand même Si je prends là Il prend là Il prend là Je vais faire ça Tour C4, tour E8, E7 On fait un petit coup de Tendu Normalement ça doit gagner pour moi Parce que j'arrive à le contenir Je fais C5 ici Normalement B5 Échec Je prends Normalement Normalement il n'y a aucune chance Ça, ça gagne tout seul Normalement Échec Échec Du coup il ne peut pas revenir Je serai à la prochaine Tout à l'heure C'est parti